Société Générale présente émission Festival. À Argelay-sur-Mer, le concert a été un succès. Ils ont mis la barre très haut. La première expérience à Lille a été douloureuse pour les managers des Starliners. Mais les managers comptent bien se rattraper aujourd'hui. Réveil à 5h30, la destination est à plus de 400 km. 9h du matin, les managers découvrent leur destination choisie par les internautes. A peine une heure et demie de route, il faut se mettre tout de suite au boulot. Les managers espèrent se greffer à un festival d'été à Auxerre. On participe au Job So Music Mission Festival. La programmation est bouclée, c'est un festival qui est calé, on a des horaires à respecter. C'est vrai que nous aussi, notre concert ne dure pas très longtemps. Oui, mais bon. Les internautes ont choisi aujourd'hui. Pas question de se laisser déborder. Sur le trajet, ça s'active. Les managers peuvent enfin s'accorder une petite pause. Sixteen a décroché un rendez-vous à la mairie. Bonjour, la boule. Hello. On a rendez-vous à ton avis. Là. Juste là. D'accord. Juste derrière toi. Et en deuxième plan, on a trois adresses de camping. Du coup, en tout cas, on a mieux parti que la semaine dernière. On part dans un camping. Apparemment, c'est plein des demandes. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être sympa, une ambiance Sixteen. Oh, ça, c'est un beau camping. Pendant qu'une partie de l'équipe négocie à la mairie, l'autre repère le camping. Et vu la tête de JB, il va plutôt falloir compter sur la mairie. Bonjour. Coup de chance, la boule organise un festival de musique pendant tout l'été. T'en veux un peu au bon moment, j'en veux dire. Message du go. Scène d'une trentaine de mètres carrés sur la plage avec armoire électrique et régisseur à dispo plus manager en bikini. Comme les Stones en 67, exactement. C'est bien en tout cas, on verra. Arrivé à Auxerre, les managers de Dave Dario reçoivent un appel de l'autre équipe à la boule. Oui, allô ? C'est Sixteen. Ça va ? Ça se passe bien pour l'instant. Et vous alors ? Ben écoute, on est devant la mer. On est en train d'admirer les scènes qui vont se monter sur la plage. Sur la mer, sur la mer. Nous aussi, on va essayer d'avoir une scène sur la plage. Voilà, quoi on vous a appelé pour ça. Ciao, bisous. C'est nous qu'allons gagner. On vous aime ? Ah non, c'est bon. La mairie leur a décroché un bar branché en centre-ville. Elodie, la responsable animation, leur donne rendez-vous sur place. Un enthousiasme de courte durée. Il faut ramener du monde en pleine vacances scolaires. Coup de main de la Société Générale pour l'impression des invitations. Colline et Yann assurent la poule. C'est gratuit. Excusez-moi de vous déranger. Bon, ben non. Du coup, Yann a très, très envie d'aller faire les balances. On va pas être quatre, ça permet de m'aider à faire ça. Le truc, c'est qu'il y a 17h jusqu'à 21h. Ça fait 4h30. C'est très bien. Ok. Bon, ben c'est toi l'expert. Mais la technique, ce n'est pas non plus toujours très simple. Mais là, je peux pas. Aide-moi alors. Coup de main musclé de Hama, le régisseur en chef. Regarde lui, il va à deux mains. Au même moment, à la boule. On va faire la com. La com, la com, la com. La com, la com. Fidèles à leur mission communication, les filles s'attellent à la promo. La promo des Starliners, bien ou bien ? À Auxerre, on se règle de très près les avancées de l'équipe Starliners. Ils ont une grosse communauté de fans en fait. Ah, on a une petite photo d'Hugo apparemment, le chanteur. C'est vrai que c'est ambiance plage. Concert sur la plage. Les Starliners, c'est un groupe pas prof. Et c'est gratuit. Il faut passer. Vous avez pas le choix. Au même moment, les garçons découpent aussi. Bien sûr, il faut imaginer. Face à la mer. Mais alors ça veut dire que les gens, ils nous regardent dans l'eau. Oui, enfin, il y a pire comme décor pour faire un concert. On vous rejoint ? Non. Merci, la salle n'est pas là. On a dit avec Tony tout à l'heure. Bah écoutez, vous avez un mauvais sens de leur relation. Vous êtes sûres d'avoir remarqué que le bleu sur la carte était la mer ? Ouais ? Bon bah, parlons là-bas. À la technique, ça s'active. Même les filles s'y mettent. Mais le naturel féminin revient au galop. Oh, t'es belle comme ça. 20h, début du concert. Il en litigé les premières minutes, mais les Starliners ne se démontent pas. L'énergie du goût fait écho. 21h, début du concert de Dave Dario. Le public est au rendez-vous, mais reste un peu timide. Je voulais bien vous raconter, c'est ce que... C'est cool. C'est au manager de jouer, des efforts récompensés. Dire que c'est triste, que mes chansons ne me feront pas vivre. Que les rêves, c'est pour les imbéciles. Je dis non, 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 ça. Deuxième succès pour les managers de Dave Dario. Je suis vraiment fier de vous. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Pourront-ils faire encore mieux la semaine prochaine ? Enthousiasme aussi, du côté des Starliners. Il se trouve qu'on a réussi notre coup tous ensemble, mais que ce n'était vraiment pas gagné quand on a vu le lieu au final. Une chose est sûre pour la semaine prochaine, la complicité et la solidarité seront encore au rendez-vous. Société Générale vous a présenté le job So Music Mission Festival. Rejoignez-nous et votez sur facebook.com slash saumusic.fr